Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Mes frères et mes sœurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne préférée, Parole de Dieu au quotidien. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous prenez pour regarder nos hésitations. Que le Seigneur bénisse son serviteur, le Père Vincent, pour le travail d'évangélisation. Mes frères et mes sœurs, nous sommes au quatrième dimanche du temps de l'Avent de la Messie. Les textes que nous avons entendus dans la première lecture, le prophète Miché nous montre le lieu humble que le Seigneur a choisi pour être proche des hommes. C'est la cité de Bethléem et Frata. La deuxième lecture que nous avons entendue de la lettre aux Hébreux, nous montre que les sacrifices antiques liés à la libération ne sont dérisoires aux yeux de Dieu. Par contre, le sacrifice de Jésus en offrant sa vie à Dieu pour les hommes, sanctifie tout être humain. L'évangile que nous avons entendu de Saint Luc nous parle de la visite de Marie à Élisabeth. Et à cette occasion, nous constatons très bien qu'Élisabeth offre une révélation qui nous permet de savoir que Marie est la mère du Messie. Encore une fois, nous nous posons la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Les textes de ce quatrième dimanche du temps de l'Avent à naisser mettent en relief le mouvement de l'amour qui se manifeste dans la visitation de Marie, dans la prédication de Michée et surtout dans la lettre aux Hébreux. Le mystère de Noël est le mystère d'un don car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Ainsi, Jésus vient dans le monde pour s'offrir lui-même et pour nous rendre capables de nous offrir aux autres dans cet amour. Noël, c'est le commencement du don de Dieu, la manifestation d'un amour qui ne fera que croître jusqu'à sa victoire complète sur la mort dans le mystère pascal de notre Seigneur Jésus. Allons à Noël par amour et surtout, n'oublions pas d'aller au sacrement de réconciliation pour briser ce qui nous empêche à nous offrir aux autres. En allant à Noël, nous ne pouvions pas d'aller à la confession. Ainsi, nous pourrons faire comme la très sainte Vierge Marie, aller vers l'autre pour offrir l'amour reçu de Dieu. Pour ma part, à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada